Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 38 en ce mercredi 1er avril, il est 10h du matin. Ensemble nous allons faire le point sur l'épidémie de Covid-19 à la fois en Polynésie mais également dans le reste du monde. On va tout de suite commencer avec le nombre de cas en Polynésie, il n'a pas bougé depuis hier, nous sommes toujours à 37 cas et 489 dépistages ont été effectués, toujours une seule hospitalisation. Je vous rappelle que le premier cas a été détecté il y a plus de 3 semaines, c'était le 10 mars dernier. Des chiffres pour le moment plutôt rassurants à la vue de ce qui se passe au monde et qui mettent en avant l'anticipation, les bonnes mesures mises en place conjointement par le pays et l'état français en Polynésie française. Au niveau de l'économie qui est complètement en crise suite à ce confinement général en Polynésie, le plan de sauvegarde a été annoncé hier par le gouvernement avec notamment le président Edouard Fritsch, Tevaro Fritsch et Nicole Boutot qui étaient en conférence de presse du côté de la présidence. On les écoute. Ce sont donc des moyens considérables qui ont été dégagés, près de 30 milliards de francs, afin de limiter l'impact de la crise provoquée par le coronavirus et éviter surtout la catastrophe économique et sociale. Je crois qu'il faut faire preuve de responsabilité, de solidarité. Bien entendu, il faut solliciter tout le monde, mais on ne va pas attendre. D'où, en un temps record, j'espère que vous l'aurez noté, le Conseil des ministres a pris effectivement la décision de ce plan de sauvegarde économique la semaine dernière. La loi de pays a été votée dans la foulée, puis promulguée. Nous prenons les arrêtés d'application hier, que nous communiquons aujourd'hui. L'EPC est mobilisé. Enfin voilà, je souhaite vraiment dire à notre population que nous sommes mobilisés dans des temps records, sans compter nos efforts et notre temps pour faire en sorte qu'on puisse déployer ces mesures. Seront-elles suffisantes ? L'avenir nous le dira, mais on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait. Nous sommes vraiment là pour pouvoir accompagner nos familles. Donc c'est ce qui nous a amenés à bâtir les premiers dispositifs. Alors la loi de pays prévoit tout un panel de dispositifs exceptionnels. Ceux que nous vous présentons aujourd'hui sont ceux qui sont mis en oeuvre dans le cadre de la période de confinement. Et ce plan de sauvegarde, justement, va se faire en plusieurs étapes. Des étapes avec une première sur le confinement. Les explications avec Vaïana Argus. Les trois premiers dispositifs entrés en vigueur aujourd'hui sont strictement liés à la période de confinement. Ils s'adressent aux salariés, aux patentés, mais également à ceux qui ont perdu leur emploi. L'aide allouée a été fixée à 100 000 francs nets sur la base d'un temps plein et à 50 000 francs nets pour les revenus inférieurs à cette somme. Encore faut-il remplir certaines conditions. Pour les salariés, par exemple, le revenu exceptionnel de solidarité est attribué aux personnes ne pouvant poursuivre leur activité, même en télétravail, qui n'ont plus de congés payés ou dont l'employeur ne dispose plus de la trésorerie nécessaire. On demande aux employeurs de jouer le jeu, de demander l'aide si nécessaire, c'est-à-dire au départ de mettre en congé, si c'est en tout cas possible, dans la mesure où l'entreprise a la trésorerie pour payer les congés, et ensuite, s'il n'y a vraiment pas d'activité, à ce moment-là, de suspendre le contrat de travail et de basculer dans ce revenu exceptionnel de solidarité. Donc il va se faire sur une déclaration nominative et nous verserons les 100 000 francs à chaque salarié dans la mesure où il a été confiné 30 jours durant cette première période. Pour les patentés, l'indemnité de solidarité peut être demandée s'ils ont dû arrêter tout ou partie de leur activité. Mais attention aux fausses déclarations. Tout se base sur des déclarations sur l'honneur. Il faut donc jouer le jeu, être sincère dans ces déclarations, puisqu'il y aura des contrôles qui seront faits à posteriori. Mais tout patenté qui est sans activité dû à cette épidémie doit le déclarer. Enfin, l'indemnité exceptionnelle est destinée à ceux qui ont perdu leur emploi depuis le 1er mars. Tous ceux qui ont eu des CDD échus, qui n'ont pas pu être renouvelés, en particulier on pense au secteur du tourisme et ça touche tous les secteurs, on pense aux extras également du secteur de l'hôtellerie, nous pensons également aux intérimaires, aux chèques service, aux chèques emploi service. Tous ces gens-là qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi peuvent solliciter l'indemnité exceptionnelle qui sera donc versée sur les 3 prochains mois. Quant à savoir quand les premiers versements seraient faits, les interlocuteurs ne pouvaient avancer de date ou de délai de traitement. En attendant, les formulaires à remplir pour bénéficier de ces aides seront disponibles sur le site internet du Cephi et net.pf. Voilà, je vous rappelle le numéro vert du Cephi, numéro gratuit le 444-200 ainsi que l'adresse mail pcecho-cephi.pf. Outre le pays, l'État va également apporter son assistance et son soutien dans cette crise économique et faire jouer la solidarité nationale. On va le voir avec ces mesures qui vont renforcer son soutien à l'économie polynésienne. Un fonds de solidarité mis en place pour les TPE, les petites entreprises, jusqu'à 420 000 francs par entreprise. Tout se fera bien sûr par dossier. La garantie par la BPI France des emprunts aux entreprises. Également de l'IOM et la Banque de France à hauteur de près de 6 milliards pour les banques du territoire. La Banque de Tahiti, la Socredo, la Banque de Polynésie. Enfin, un soutien de l'AFD et des banques des territoires pour le pays et les communes. Ça, c'est plus dans le cadre de la participation au financement des grands chantiers d'équipement public. Voici en tout cas les premières mesures annoncées par l'État dans le cadre de la solidarité nationale. De nombreuses initiatives fleurissent pendant ce confinement, notamment du côté des producteurs locaux de fruits et de légumes. On voit cette initiative entre Punaouya et Piret avec le Market Drive et qui a remporté un très vif succès comme on le voit sur ces images. À Punaouya, le Market Drive a reçu ses premiers clients vers 6h ce matin. Comme pour tous les drives, confinés dans l'habitacle de leur voiture, les clients passent commande et en bout de chaîne, règlent la note pour récupérer fruits et légumes. Une initiative en phase avec les préoccupations actuelles. Alors, j'avais une sacrée liste. Mais là, aubergine, concombre, courgettes, tomates, salades. Il y a plein de choses qui sont parties alors que ça fait à peine une heure que c'est ouvert. Donc c'était apparemment beaucoup de succès. Mais au moins, c'est des légumes frais. Puis on sort de chez soi, donc c'est très bien. Puis on n'a même pas à sortir de la voiture, donc c'est bien pour les fignasses. Voilà, je trouve que c'est une belle initiative de venir directement du consommateur, du producteur au consommateur. Mais en tout cas, ça a bien marché, il n'y a déjà plus de fruits. Oui, c'est un petit peu difficile. On est victime de notre première édition. Et effectivement, là, les produits disponibles sont seulement des légumes à feuilles. Et on fait ce qu'on peut, on informe justement tous les automobilistes. 250 francs le kilo d'aubergine ou encore 300 francs celui de concombre, les prix restent attractifs. Venus de papara et de tarava, les agriculteurs arrivent ainsi à vendre leurs produits. On a trouvé au moins une chose pour essayer de gagner quelque chose, pour nourrir nos familles. On lit dans les magasins, mais les commandes sont très bas, pas comme d'habitude, à cause du virus. Cette première journée sert avant tout de phase de test pour la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire. À Pounaouia ou encore à Auretinihou, pour ce premier jour de market drive, très vite, la demande à supplanter l'offre. L'objectif vendredi prochain, réitérer ce succès avec plus de producteurs et de produits. Et en fait, on a eu beaucoup plus de voitures que prévu. Donc vendredi, normalement, on aura beaucoup de production d'ésil. On a aussi des mamas qui vendaient au marché, qui ne pouvaient plus, qui viennent. Maintenant, tous ceux qui n'arrivent plus à vendre au bord de route ou au marché, vous avez la possibilité de vendre ici. Donc veuillez nous contacter au niveau de la chambre d'agriculture. On va faire le maximum pour vous intégrer dès vendredi. Et pourquoi pas dans d'autres communes, si ça continue à marcher comme ça a marché ce matin. Dans ce contexte de crise sanitaire, le slogan « manger local » est plus que jamais d'actualité, puisqu'il est désormais question de la survie du secteur primaire. L'occasion de souhaiter un bon courage à tout le secteur primaire également en crise. Direction maintenant la métropole avec des chiffres toujours très peu rassurants. Des chiffres en hausse avec 509 décès lors des dernières 24 heures. Nouveau triste record. Ce qui porte le total à 4032 décès depuis le début de la crise sanitaire. Et il en est de même du côté des Etats-Unis, où par contre les chiffres s'affolent plus de 200 000 cas du côté des Américains. C'est le dernier chiffre à ce matin. Depuis le début de la crise, ils sont à plus de 4000 décès et ont dépassé la France. Et ce ne serait que le début de cette crise du côté des Etats-Unis. Les jours et semaines à venir s'annoncent très difficiles. On termine comme chaque jour avec une note plus légère et on va revenir sur Shaolin Tahiti et Erwan Kovic qui proposent des cours notamment de Kung Fu ou de respiration. On découvre ces images avec Thomas Chabrol. Et on frappe. 6 6 Et on revient. 5 Ok on va faire les 8 9 Et 5 6 7 8 Et on ferme. Et puis Thomas Chabrol reviendra plus en détail avec un reportage complet sur cette activité de Shaolin Tahiti dans nos journaux télévisés. On termine avec les règles barrières comme chaque jour. Vous le savez, on utilise des mouchoirs à usage unique qu'on jette immédiatement. On se lave les mains plusieurs fois par jour. Si on éternue, c'est dans son coude. Enfin, on évite tous les contacts afin de sauver des vies, rester chez vous pendant le confinement. Prochain rendez-vous d'information à midi à 13h le Flash Info en langue tahitienne. 15h45 en direct de la cellule de crise. 18h et 18h30 nos jours, nos télévisés. Enfin, tntv.pf, c'est l'information en continu sur notre site internet. Voilà, on en a terminé pour ce Flash Info. Passez une bonne matinée et prenez soin de vous. Flash Info